Salut les amis, c'est Jojol. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous déballer le dernier smartphone de chez Asus, le Zenfone 5Z avec un excellent rapport qualité prix. Très important, ce n'est pas le Zenfone 5. Celui-ci, c'est la version haut de gamme où vous avez notamment le Snapdragon 845 et la RAM qui peut monter jusqu'à 8 gigas. Au niveau du prix, on est sur du 499€. Avec un Snapdragon 845 et les différents caractéristiques que je vais vous présenter, il peut fortement vous intéresser. Bon, passons au déballage. Déjà au niveau du packaging, on est sur une boîte assez élégante, couleur bleu foncé. Je crois même que c'est la première fois que je déballe une boîte de cette couleur. Nous avons le droit de face au nom du modèle. Ensuite, sur les côtés, we love photo. Donc je suppose qu'au niveau de la qualité photo de ce 5Z, ça doit être plutôt intéressant. Et en haut et en bas, nous avons le droit au nom du constructeur qui est donc Asus. Et à l'arrière, classique, toutes les caractéristiques techniques du téléphone que nous avons acheté. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est quand tu veux. Voilà. Ça commence à être l'habitude chez les constructeurs. Nous n'avons pas le téléphone en premier. Nous avons le droit à une pochette. Et qu'est-ce que nous avons dans cette pochette ? Déjà, c'est quoi ça ? Ok, donc ça, c'est les petits autocollants pour connaître les imuis du téléphone. D'accord. Ensuite, nous avons le droit au petit épingle pour enlever le support de nano SIM. Puis, ah bah ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas tous les constructeurs qui le proposent. C'est une coque transparente qui est fournie avec. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, pour finir, la petite notice assez simpliste. Et là, enfin, là, c'est bon. Là, on peut le dire. Nous avons le droit au smartphone qui est protégé par un blister que nous allons tout de suite enlever. Voilà, c'était super simple. Le voici, le voilà, le Asus Zenfone 5Z. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même design également que le 5. Ce qui change, c'est notamment le processeur et la partie RAM. Donc franchement, visuellement, il est très joli. En tout cas, s'il y a bien un truc que je kiffe sur ce téléphone, c'est au niveau du dos ou justement au niveau du capteur d'empreintes digitales lorsqu'on bouge le téléphone. On a un petit effet lens flare qui est vraiment joli visuellement. Bon, on pose le téléphone de côté. On en parlera juste après. On va juste s'intéresser aux différents accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Nous avons justement, bim, un chargeur secteur USB. Puis un câble USB vers USB type C. On n'a pas de micro USB. Donc ça, c'est cool pour le prix de l'appareil. Surtout que pour la version Zenfone 5, le prix est de 400 euros. Et puis, nous avons le droit aux écouteurs intra-auriculaires avec micro intégré et les petits embouts supplémentaires si vous avez des petites oreilles ou des grandes oreilles. Après vous l'avoir déballé, il est temps de vous en faire la présentation. Même design que le Zenfone 5, Asus a frappé fort. Il est digne d'un smartphone haut de gamme avec son dos en vert brillant. Malheureusement, on voit quand même facilement les traces de doigts et également son contour en aluminium. Pas beaucoup de choix au niveau de la couleur. Bleu nuit qui ressemble beaucoup à du noir et gris météorite qui ressemble plus à de l'argent. Vous aimez jouer et regarder des vidéos sur votre smartphone ? Ça tombe bien. En plus de vous proposer un son stéréo, vous avez un grand écran 6,2 pouces format 19,9ème avec une définition légèrement supérieure au Full HD. La technologie utilisée, c'est du LCD. On aurait bien aimé avoir de l'OLED, mais à ce prix-là, on ne va pas commencer à chipoter. J'avoue que la première fois où je l'ai vu, c'était notamment au MWC. J'avais l'impression de voir un iPhone X avec son écran, son encoche, son contour, son épaisseur et également le positionnement de l'appareil photo en vertical. Mais en soit, ce n'est pas si gênant que ça qu'il ait quelques ressemblances. Au contraire, pour les personnes qui aiment bien le design de l'iPhone X, qui veulent éviter de dépenser plus de 1000 euros et avoir un téléphone sous Android, le Asus Zenfone 5 ou 5Z fait carrément l'affaire. En termes de performance, contrairement au Zenfone 5, le 5Z propose le dernier Snapdragon 845, présent dans une grande partie des gros smartphones haut de gamme. Il a déjà fait ses preuves et le retour est très positif. Vous êtes sûr d'avoir un smartphone très rapide, puissant et capable de lancer les derniers gros jeux du moment ou encore des applications gourmandes. Il est équipé de 6Go de RAM, mais il peut monter jusqu'à 8Go de RAM. En termes de stockage interne, de base, on a 64Go et ça peut monter jusqu'à 256Go. Et la cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de mettre deux nanoSIM ou soit une nanoSIM et une carte microSD. On peut donc rajouter de la mémoire. Donc plus d'excuses pour les « j'ai la mémoire pleine ». Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 3300 mAh avec recharge rapide en USB type C qui vous permet d'avoir une autonomie moyenne qui tient la journée. Pour la partie photo, on nous propose un double objectif, une caméra principale de 12 mégapixels avec ouverture 1.8 et la deuxième de 8 mégapixels avec un plus grand angle très pratique si vous souhaitez faire une photo avec un maximum d'éléments assez espacés. Le rendu photo est carrément correct pour son prix. Certes, il ne rivalisera pas avec les plus gros, mais il est très bon pour sa catégorie. Aussi, vous avez différents modes qui peuvent vous intéresser comme par exemple le mode professionnel afin d'avoir tous les réglages photos à votre disposition. Et vous avez également le mode portrait qui vous permet notamment de faire des effets bokeh, des effets flous à l'arrière d'une personne, d'un objet, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entièrement logiciel et qu'on n'utilise pas les deux objectifs en même temps. Donc du coup, le résultat ne sera pas forcément mieux que certains concurrents. Mais dans tous les cas, c'est toujours cool de l'avoir. On a également une caméra frontale de 8 mégapixels avec le mode portrait, donc sympa pour faire des selfies. J'ai fait quelques tests et je trouve personnellement qu'il manque du détail. En termes de sécurité, vous avez un petit peu de tout. Le capteur d'empreintes digitales qui est ultra rapide. Vous avez également la sécurité faciale et après, vous avez des sécurités basiques comme par exemple le code ou encore le schéma. Le Zenfone 5Z est sous Android Oreo avec une surcouche très légère du constructeur et propose quelques fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle afin de rendre votre smartphone plus intelligent. Ça commence justement à être la mode cette année. Par exemple, au niveau de la batterie, l'intelligence artificielle apprend de vos habitudes en ajustant en temps réel le taux de chargement afin d'améliorer l'expérience de vie au niveau de la batterie. On a aussi de l'intelligence artificielle au niveau de la sonnerie où il est capable de s'adapter par rapport au bruit ambiant. Par exemple, vous êtes dans un lieu calme, la sonnerie sera soit normale, soit faible. Et si par exemple, il y a énormément de bruit, eh bien là, la sonnerie sera à fond pour que vous puissiez l'entendre. Je trouve ça pas bête. Vous avez aussi l'intelligence artificielle directement dans l'appareil photo. Justement, quand vous faites une photo, il est capable de détecter justement ce que vous êtes en train de prendre comme photo. Un paysage, un chien, un humain, de la nourriture, etc. Et du coup, tout ça pour vous proposer le meilleur cliché possible par rapport à ce que vous avez l'intention de capturer. Voilà donc les amis, ma vidéo de déballage et de présentation du Asus Zenfone 5Z est terminée. Comme vous avez pu le comprendre, niveau rapport qualité-prix, il est très intéressant. Je vous rappelle le prix 499 euros. Je crois même que c'est le smartphone le moins cher à proposer, un Stambragon 845. En tout cas, s'il vous intéresse, je vous mettrai tout simplement quelques liens dans la description. Et dans la description, vous retrouverez également un joli concours. En effet, je vous en fais gagner un sur mon compte Instagram et sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller y participer. Toutes les informations sont dans la description. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et également ce concours. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !